22 mai la flagellation est-il nécessaire de voir jésus humilié et flagellé ainsi pour qu'il témoigne de sa participation aux souffrances de l'humanité par sa passion il récapitule en lui chaque étape de ce chemin de croix véritable négation de la dignité de l'homme nous voyons très souvent ce désir d'avilir de réduire à rien de meurtrir jésus n'a pas refusé il a assumé jusque dans sa chair la violence des coups la haine qui se manifeste par le fouet prenons conscience que cela perdure aujourd'hui oh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La Flagellation Le Christ a été laissé sonne et trahi, même par les siens et vendu à bas prix. Il a été jugé par les pécheurs, livré par les chefs. Il a été torturé dans la chair, couronné d'épines et revêtu de poupres. Il a été jiflé et atrocement cloué. En contemplant le Christ lors de sa passion, nous avons l'espérance que sa croix transforme notre cœur endurci en cœur de chair, capable de rêver, de pardonner et d'aimer. Qu'elle transforme la nuit ténébreuse de la croix en ope resplendissante de la résurrection. Nous espérons que la foule d'hommes et de femmes fidèles à la croix continue et continuera à vivre fidèlement comme le vin qui donne la saveur et comme la lumière qui ouvre de nouveaux horizons dans le corps de l'humanité blessée. Nous espérons que ton Église cherchera à être la voix qui crie dans le désert de l'humanité pour préparer la route du retour triomphant du Christ quand il viendra juger les vivants et les morts. Le pape François, 2017 Prière du 22 mai Ô Christ, notre cœur est nostalgique de l'espérance confiante que tu ne nous traiteras pas selon nos mérites, mais uniquement selon l'abondance de ta miséricorde. Que nos trahisons ne font pas disparaître l'immensité de ton amour. Que ton cœur maternel et paternel ne nous oublie pas à cause de la dureté de nos entrailles. Avec Marie, nous avons l'espérance certaine que nos noms sont gravés dans ton cœur. Seigneur qui a appelé heureux ceux qui pleurent, nous te prions pour les personnes harcelées ou qui subissent la malveillance de leur entourage. Par Notre-Dame des douleurs, Seigneur, exauce-nous. Seigneur qui nous appelle heureux lorsque nous sommes insultés, persécutés ou calomniés à cause de toi, délivre-nous de la peur au moment de témoigner en ta faveur. Par Notre-Dame des douleurs, Seigneur, exauce-nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.